Bonjour chers abonnés, voilà c'est Taille avec vous, je vous retrouve aujourd'hui en fait parce que j'avais envie de vous partager un enseignement de Grigori Grabovoi qui a été diffusé il y a quelques temps par la Grigori Grabovoi Académie et j'avais trouvé ce texte vraiment super intéressant, je pense que je vais l'acheter et en gros ça disait une chose très intéressante, pour moi j'ai pas pu m'empêcher de ne pas faire l'analogie avec le mythe de Pygmalion vous savez ce sculpteur grec qui a sculpté une statue magnifique et qui a fini par en tomber amoureux et donc voilà l'histoire, c'est Pygmalion qui est un sculpteur talentueux de Chypre qui vivait entouré d'oeuvres qu'il crée de ses propres mains et déçu par l'amour et la superficialité des femmes autour de lui il se retira dans son art décidant de ne jamais se marier alors un jour il se mit à sculpter une statue d'ivoire, une femme d'une beauté incomparable à laquelle il consacra tout son talent et son attention chaque détail, chaque courbe semblait vivant à tel point que Pygmalion tomba amoureux de son propre chef-d'oeuvre il nomma la statue Galatée Pygmalion passait ses journées à contempler à parler à la statue la couvrant de cadeaux et de tendres caresses bien qu'il sache que ce n'était qu'une oeuvre de pierre il ne pouvait réprimer ses sentiments désespéré, il implora Aphrodite, déesse de l'amour, de lui accorder un miracle touchée par la sincérité de sa prière Aphrodite fit vivre Galatée lorsque Pygmalion la toucha à nouveau il sentit la froideur de l'ivoire se transformer en chaleur humaine Galatée ouvrit les yeux, désormais vivante et réciproquant son amour le couple vécu heureux unissant l'art et la vie sous la bénédiction de la déesse alors qu'est-ce qu'on comprend que finalement l'Adam fait l'amour cet amour a donné vie à sa création mais ça nous renvoie aussi au mythe d'Adam et Ève où Dieu a façonné Adam dans de l'argile dans de la glaise vous voyez et par un souffle lui a donné la vie tout comme dans la Bible nous avons Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière fut etc etc alors où est-ce que je veux en venir là-dedans le but c'est pas de s'éparpiller dans des discours prolixes l'objectif c'est essentiellement de comprendre selon l'enseignement de Grabovoy d'un texte qui date de l'année 2004 on apprend la chose suivante et c'est très intéressant et c'est pour souligner l'importance en fait des pilotages audio que je propose depuis plusieurs années déjà sur ma chaîne c'est qu'à force de répéter, répéter, répéter on répète les mêmes mots des nombres ça paraît ne pas avoir de sens comme les textes de Grabovoy ils sont intéressants à lire à haute voix et que la plupart des enseignements doivent être transmis par oral parce que l'âme contrôle le corps avec le mot voilà donc voici ce passage donc les systèmes infinis créent réellement un corps on peut observer visuellement dans l'espace infini un corps dense un corps physique humain grâce à la parole de l'âme l'âme effectue opère une certaine taille dans le sens taillé comme un sculpteur qui taille la matière l'âme grâce à la parole effectue une certaine taille dans la création du corps c'est à dire que l'âme contrôle le corps avec le mot et un développement infini est obtenu le mot contient les événements donc le mot c'est un peu l'image d'un objet et la parole va façonner l'objet comme un sculpteur qui aurait une image dans son esprit de ce qu'il voudrait créer dans le bloc de pierre et ensuite il va tailler le bloc de pierre avec son outil de sculpteur voici en quoi l'humain a besoin de la parole et quelle est la différence que nous avons avec les animaux qui n'ont pas à disposition un grand ensemble de mots ou de sons alors vous voyez on va prendre l'exemple des chats les chats ils ont un chant sémantique de vocalises qui varie en fonction des races notamment et donc on sait que le chat siamois par exemple a un nombre de vocalises beaucoup plus étendues que les autres chats c'est pour ça qu'on les appelle les chats bavards donc ensemble de sons de mots ou de sons alors que les êtres humains en disposent de davantage dans la structure du niveau infini de développement plus il y a de mots plus on va créer l'objet le matériel vous voyez la richesse sémantique qu'on va avoir dans certaines langues qui vont avoir un vocabulaire très très étendu vont permettre une plus grande diversité de créations encore voilà et pareil pour les sons donc vous voyez l'importance en fait que revêt la parole le mot et le son voilà et en l'occurrence les séquences numériques elles représentent des mots et des phrases également la différence la différence avec les langues humaines c'est que les séquences numériques représentent le langage parfaitement universel qui va être commun à tous les peuples sur terre et dans l'univers voilà donc lorsqu'on prononce une séquence numérique on prononce des mots et des phrases et le corollaire de cette action va être de sculpter le corps voilà de sculpter le corps comme on effectue une taille dans un bloc de pierre voilà donc ce pourquoi aussi l'importance des mots qu'on va avoir envers soi-même ou les autres vont revêtir une importance majeure c'est qu'on crée avec la parole puisqu'elle succède à la pensée entre guillemets ou parfois on dit des choses qu'on ne pense pas peu importe mais la parole est une concrétisation matérielle de la pensée disons-le et l'importance de réciter les séquences numériques régulièrement quotidiennement permettent déjà de tailler avec la précision du laser puisque là on parle d'une précision d'ordre mathématique avec les nombres et puis avec le son c'est sûr que si on tape sur un piano un la en fonction du nombre de hertz que cela va avoir dans les réglages initiaux on ne va pas obtenir les mêmes fréquences et à plus forte raison le la n'a pas la même valeur en fonction des orchestres philharmoniques auxquels on a affaire donc j'ai appris récemment qu'à Berlin le la était à 444 hertz vous voyez il y a eu une vidéo dont j'avais parlé il y a plusieurs années déjà où j'émettais l'hypothèse qu'on pouvait régler le la à 444 hertz ce qui faisait qu'une octave au-dessus on était à 888 hertz et là on retrouve justement les séquences numériques qu'on retrouve très souvent dans les dans les dans les séquences que Grabovoy nous a données voilà donc l'orchestre philharmonique de Berlin je le tiens de mes profs de musique et fait le la à 444 voilà donc communément on va être à 440 depuis que l'Allemagne nazie avait décrété que le la devait être à 440 mais à l'origine il était à 432 je ne veux pas vous embrouiller avec tout ça mais ça vient nous souligner un petit peu ça vient souligner un petit peu en fait l'importance de la répétition parce que vous voyez si on peut donner une analogie à l'action que les séquences et les paroles vont avoir tout comme on écouterait un texte en audio de Grigori Grabovoy on a une fonction informationnelle par la parole de Grigori Grabovoy qui se met en août également et donc bien évidemment Grabovoy n'a rien inventé puisque tous les textes sacrés ont cette fonction depuis la nuit des temps et que si les prêtres les imams ou les rabbins chantent les psaumes les textes le Coran la Bible etc ce n'est pas par hasard bien évidemment je pourrais citer encore d'autres exemples mais on ne va pas faire une vidéo longue on va partir sur des fondamentaux donc la répétition finalement de ces séquences numériques va forcément agir plus ou moins vite c'est évident en fonction du niveau structuration de la conscience de la personne tout en rappelant et j'insiste là-dessus que nous sommes à la même distance de Dieu personne n'est plus avancé qu'un autre c'est juste une question de structuration de conscience il peut y avoir des domaines où notre conscience va être plus structurée que dans d'autres domaines mais l'essentiel c'est de c'est de poursuivre ce travail cette évolution donc la fonction du mot la fonction du son que les animaux ont donné parce que même les animaux ils ont des vocalis spécifiques pour glorifier Dieu par exemple voilà donc en répétant ces paroles nous agissons sur la matière et de facto l'importance de la répétition va permettre de façonner progressivement la matière et de fait voilà vous voyez l'exemple d'une pierre avec l'eau de la mer qui va venir petit à petit avec le temps la transformer en galet harmonieux joli va venir le poncer tout comme vous pouvez voir une goutte d'eau qui va tomber dans une pierre pendant très très longtemps et bien à la fin elle va l'érosion va se faire et puis on aura un trou au milieu de la pierre vous voyez et bien l'idée c'est un petit peu ça alors comment fait-on pour accélérer ces processus sachant qu'il faut être en capacité aussi de pouvoir les supporter évidemment la répétition est importante cela dit avec la technologie PRK1U et PRK1UM que Grabovoy a inventé à l'issue d'une vingtaine d'années de recherche pour le PRK1U évolution on a une accélération très très importante de ces processus dans un sens et dans l'autre et je sais que le PRK1UM qui vient de sortir enfin qui va sortir de manière imminente accélère 700 fois les processus le E lui il crée une sorte de plateforme quelque part pour pour préparer la conscience à cette accélération imaginez vous prenez un avion supersonique sans casque sans rien ça va décoiffer c'est certain donc voilà l'idée et donc cette évolution nous pouvons la faire naturellement avec notre conscience telle qu'elle existe si vous ajoutez l'usage de la technologie PRK derrière évidemment vous accélérez d'autant plus vite les processus voilà et donc mais tout part de vous il faut comprendre que c'est la pensée humaine qui crée la parole le son etc etc et que là c'est une question de structuration d'accélération de normalisation etc donc pour les personnes qui se posent la question de se dire ah bah non moi j'y arrive pas etc oui bah moi la première il y a des sujets sur lesquels je rame depuis très longtemps en revanche il y a d'autres sujets où les choses se déclenchent dans les secondes dans les minutes dans les jours qui suivent vous voyez tout dépend de chacun l'essentiel c'est de cibler le travail le plus important qu'on a à faire est de prioriser ses actions si vous choisissez de travailler sur un domaine ne vous éparpillez pas sur plusieurs sujets en même temps même si vous pouvez le faire il est important de comme en gestion de projet de prioriser les actions que vous allez faire et de vous concentrer un maximum dessus jusqu'à ce que vous résolviez les questions qui sont soulevées à travers cela voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et vous pouvez retrouver ce passage sur le site internet que vous allez trouver en barre de description c'est le site internet que nous venons mettre en place pour centraliser les informations parce que c'était trop compliqué à un moment donné et site sur lequel vous pouvez également accéder à d'autres pilotages très beaucoup plus détaillés beaucoup plus approfondis et vous avez également accès à la possibilité de prendre des consultations dans le cas où vous avez besoin de traiter un sujet en particulier très 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 précis et voilà et puis des fois on a des pilotages aussi qui se font à travers plusieurs matériaux différents de Grégory Grabovoy voilà parce qu'on a sur un même sujet par exemple des enseignements qui peuvent être disséminés sur des dizaines d'oeuvres différentes donc bien sûr je ne prétends pas avoir la connaissance de toutes ces oeuvres mais au bout de cinq ans je commence à connaître deux trois trucs on va dire que je partagerai volontiers avec vous donc voilà ce petit podcast là c'était vraiment pour qu'on comprenne cette mécanique de pourquoi les séquences numériques pourquoi la parole pourquoi l'oral pourquoi le son et comment ça agit et ce que ça fait en attendant n'hésitez pas à faire des commentaires et des retours et puis je vous embrasse puis je vous souhaite un très bon week-end à bientôt